bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur je suis heureux d'accueillir aujourd'hui véronique saragoza qui est praticienne en psychologie métaphysique on va découvrir un nouveau truc c'est super moi j'ai hâte mais avant de commencer comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette vidéo afin de la faire connaître au plus grand nombre je te rappelle également tu peux souvenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui sont dans la description de cette vidéo et dans cette même description toujours comme d'habitude il ya tous les liens justement utile pour prendre contact avec véronique ici présente et profiter de ses super talent voilà c'est dit ok on y va bonjour véronique comment vas-tu bonjour frédéric mais tout va bien il fait beau aujourd'hui je suis contente d'être parmi vous j'aime bien le concept m'a permis de justement d'accepter enfin de solliciter aussi pour faire cette interview pas trop pour en général c'est la première fois voilà ok ok alors c'est plus la première fois pour moi je commence à prendre le prix mais c'est un petit peu comme une première fois finalement à chaque fois si je puis dire parce que je trouve face à quelqu'un de nouveau et puis moi même faut que je me gère aussi c'est jamais si je pars dans tous les sens c'est un vrai plaisir en tout cas de t'accueillir merci beaucoup de t'être prêté au jeu voilà pour pour les artisans du bonheur bon on va on va partir direct dans mon truc un écoute je t'invite à présenter voilà tu peux nous dire brièvement qui tu es qui est véronique saragossa donc je vis à strasbourg j'ai est ce que je peux vous dire j'aime la peinture la sculpture la psychologie métaphysique j'ai une fille qui a 29 ans bientôt et puis je serai pas trop quoi vous dire ça fait pas mal d'années que face à fait 15 ans que je pratique la psychologie métaphysique je passe entre tout de suite dans le vif du sujet ou si tu veux décrire justement ben écoute vas-y décris nous qu'est ce que c'est que cette activité c'est quoi psychologie métaphysique pour moi en tout cas c'est alors les mots me parle si tu veux mais c'est quoi concrètement voilà qu'est ce que qu'est ce que c'est que les émissions qui est derrière je vais peut-être juste commencer par par parler de mon parcours pour introduire la psychologie métaphysique parce que en fait à la base je suis kinésiologue donc j'ai j'ai eu pas mal de problématiques à résoudre dans ma vie des choses qui étaient parfois difficile à vivre et donc j'ai beaucoup cherché comment résoudre mes problèmes et comment aller bien et non pas juste mieux parce qu'à chaque fois j'allais un peu mieux mais ça ne suffisait pas et je donc j'ai cherché beaucoup un jour je me suis retrouvé à être bloquée du dos une amie m'a parlé de la kinésiologie je suis allé voir une kinésiologue qui est près de célestat parce que je vis à strasbourg donc en alsace et ça a été vraiment pour moi une illumination ça a résolu quelques quelques problèmes et j'ai décidé de me former à la kinésiologie donc j'ai commencé une formation il ya il ya plus de 25 ans et ensuite je me suis mise à pratiquer la kinésiologie ensuite mes problématiques n'étant pas résolu j'ai continué à chercher donc hypnose etc j'ai dû tester une vingtaine de techniques et j'ai retrouvé un ami que j'avais rencontré à strasbourg qui lui justement commençait à écrire la théorie de la psychologie métaphysique donc comme j'étais déjà dans dans ce domaine qui qui touchait au corps et à l'esprit il m'a proposé donc de de tester sur les clients que je voyais en kinésiologie tester le on va dire les prémices du protocole qui a été mis en place et donc du coup en fait il m'a il m'a un peu inspiré et aspiré parce que j'ai été fasciné par tout ce qu'il pouvait me raconter justement sur la psychologie métaphysique ça a été pour moi vraiment une illumination comme si je je trouvais enfin ce qui me permettrait non seulement d'aller bien de résoudre mes problématiques mais aussi de pouvoir rentrer dans une vraie relation d'aide aux personnes que j'allais voir en séance et donc voilà au fur et à mesure donc moi à chaque fois qu'il avançait donc dans sa sa théorie il me demandait de tester pour vérifier la véracité de ce qu'il avait trouvé et donc je 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 testais avec les clients que je voyais ça confirmé la théorie et au fur et à mesure ça évoluait comme ça alors évidemment le protocole aujourd'hui il est il est il est très concis et à l'époque moi j'ai vécu toutes les étapes de la construction du protocole c'est à dire que j'ai testé sur moi même et donc et au fur et à mesure ben il a été il a il a été raccourci et puis construit d'une manière qui peut maintenant se pratiquer lors de séance ok c'est donc là comment je suis arrivé à à la psychologie métaphysique d'accord donc ensuite j'ai étudié tous les cas que je voyais en séance je les étudie avec lui d'accord donc j'ai on a on a étudié une centaine de cas ensemble donc j'ai appris énormément de choses et ça fait à peu près quatre cinq ans que je suis en autonomie pas totale parce que je garde la supervision d'accord parce qu'il ya des certaines situations qui sont très complexes et donc moi je n'ai pas les capacités à à les résoudre seuls ok d'accord donc pour en venir à ta question quel est l'objectif de la psychologie métaphysique oui c'est la principale mission est vraiment résoudre les problématiques donc chez les personnes leur donner des outils qui vont leur permettre d'être autonome et indépendant par rapport à un thérapeute ça on insiste beaucoup là dessus et puis aussi alors leur permettre de s'auto gérer et surtout d'avoir une technique qui est efficace et et rapide parce qu'on va pouvoir régler une problématique chez une personne en trois quatre séances on n'a pas besoin de les garder sur 10 15 séances parce que l'objectif c'est quand même de de trouver la problématique qui est sous jacente à leur demande à le chat qui passe un chat passe c'était une mouche ah ok elle est bonne celle là tiens c'était une mouche voilà le chat ne passerait pas là normalement peut-être dans le fond et bon oui ok d'accord et donc d'aller chercher vraiment la la cause racine en fait c'est ça c'est ça c'est ça et donc comment on va chercher justement cette cause racine ça c'est le 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 praticien et on va dire formaté d'une certaine manière de sorte à ce que son corps soit une interface qui soit fiable et c'est un peu comme une guitare qu'on va accorder et quand quand les les personnes viennent pour faire des séances ben ils sont souvent leur guitare est souvent désaccordée donc ce qui nous permet de sentir quelles sont les les différences de potentiel en fait entre le praticien et le client c'est ce qui va nous donner la comment dire c'est un peu compliqué à expliquer si je reprends l'exemple de la guitare la guitare du praticien est accordée donc elle donne le là et la guitare du client va donner un là mais ça va être une une fausse note donc c'est ce qui va nous permettre de trouver où se trouve la faille je sais pas si je suis clair Frédéric l'idée si je comprends bien enfin moi ça me parle bien ça me parle bien très très bien si je suis bien l'idée en fait c'est de sentir la disharmonie qui est chez l'autre chez le patient et puis justement de par l'attention rééquilibrée comme ça et accompagner le patient vers une réharmonisation oui c'est ça en fait c'est à dire que le corps est configuré d'une telle manière que lorsque je parlais de moi puisque on est là tous les deux lorsque je ressens exactement ce que le patient ressent et donc lorsque je lui demande je lui pose certaines questions ont fait certains tests à un moment donné si je ne ressens pas la même chose que ce qu'il me fait comme retour c'est qu'il ya un problème et inversement si lui ne ressent pas ce que je ressens c'est qu'il ya un problème donc ça ça nous donne déjà une clé importante pour pouvoir nous orienter on sait qu'il ya une problématique ça c'est après quand je parlerai un peu plus en détail du protocole je pourrais avancer un peu plus par rapport à aux détails de ça d'accord 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 donc si je comprends bien en fait l'idée c'est que tu es tu es attentive à ta fréquence ok la note sur laquelle tu et l'idée c'est de sentir d'être attentive justement à la note sur laquelle la personne le patient vibre et j'essaie de trouver des mots pour ceux qui nous regardent essayer de formuler la chose et donc quand on sent qu'on n'est pas sur la même la même énergie ok bien l'idée c'est de ben justement en étant en faisant vibrer nos deux fréquences en même temps main de petit à petit se réharmoniser et pour être sur la même la même fréquence donc une fréquence où est ce que ça va bien c'est pas c'est pas réharmoniser les fréquences c'est en fait c'est le protocole qui va permettre de réharmoniser cette fréquence oui enfin je disais c'était oui c'est ça et l'objectif c'est que ben le client puisse avoir un là qui soit juste ouais ok d'accord ok 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 réaligner réaccordé sur ça réaccordé sa guitare ouais ok 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 super et quand tu dis tu tu demandes des confirmations c'est à dire ben justement est ce que tu peux nous en dire plus plus concrètement comment est ce que ça se pratique comment est ce que ça se passe ce que tu demandes des confirmations est ce que c'est comme avec la kinésio avec le toucher c'est le corps qui répond comment comment alors je vais peut-être parler du déroulement de la séance ouais ça peut être cool donc j'accueille la personne on va on va discuter un peu la personne va me parler de sa problématique du sujet pour lequel elle vient et je vais lui poser des questions clés qui vont déjà me donner des informations importantes sur la problématique cachée une fois qu'on a qu'on a dégrossi un peu on va dire l'histoire de la personne on va passer à la pratique et donc justement on va commencer ce protocole qui se fait en quatre étapes d'accord donc il peut se faire sur deux trois quatre séances la séance dure environ une heure maximum parfois ça déborde un petit peu quand quand vraiment c'est c'est plus compliqué mais en règle générale c'est une heure et une fois qu'on passe à la pratique donc c'est à ce moment là que je vais tester parce que il ya quatre ce protocole se fait donc en quatre étapes la première c'est le réveil du côté instinctif et animal du corps la deuxième c'est ce qu'on appelle le lotus c'est à dire qu'on crée un espace psychique protégé chez la personne la troisième c'est la lignée donc on va travailler sur les les antécédents familiaux et la quatrième c'est l'étape du miroir d'accord donc la première étape donc réveil du côté c'est instinctif et animal déjà en termes de les excuse moi je t'ai coupé mais ça moi en tout cas ça me parle déjà beaucoup c'est intitulé par rapport à chaque étape oui ça c'est une certaine logique effectivement la première étape donc ce le réveil du côté animal donc réveil de l'animal et donc du corps c'est à ce moment là qu'on va vraiment sentir la différence il ya des personnes qui vont par exemple refuser l'animal parce qu'on a un animal symbolique et donc cet animal là c'est pas du tout l'animal totem c'est vraiment un animal qui est qui qui fait partie de notre culture en tout cas européenne et donc on va on va l'utiliser et donc il ya certaines personnes qui sont contre cet animal donc ça nous donne déjà énormément d'informations à part à la réaction que peut avoir la personne on est déjà informé de de blocages qui peuvent se produire donc ça va nous orienter aussi et puis donc on va on va réveiller cet animal et c'est à ce moment là qu'intervient justement cette circulation d'énergie ou pas ce ressenti identique ou pas d'accord donc pareil c'est un c'est ça nous oriente il ya plein de petites étapes comme ça qui permettent aux praticiens de 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 s'orienter sur un certain chemin ça se fait la personne est allongée où est ce que vous faites voilà c'est vous discutez il ya il ya un travail de clair ressenti à qu'est ce qui non en fait la personne est allongée d'accord et puis moi je vais simplement lui lui demander de de dire certaines injonctions d'accord ça c'est la parole et en même temps le praticien est attentif lui à son ressenti ok comment ça résonne c'est ça c'est ça exactement et donc une fois qu'on a qu'on a qu'on a fait ça on va passer à l'étape suivante qui est l'étape donc du lotus alors le lotus il a il a une particularité on peut penser à la méditation là c'est un peu le lotus quand on est dans le lotus c'est un environnement spécifique que l'on crée la personne est en contact direct avec son propre esprit d'accord au coeur de l'être c'est un peu comme si tu es dans une voiture en règle générale tu es assis à l'arrière de la voiture c'est quelqu'un d'autre qui conduit la voiture d'accord là avec le lotus tu sais toi qui au volant de la voiture et donc c'est vraiment un outil phénoménal et donc cet outil là ensuite les personnes repartent avec cet outil c'est à dire qu'on je vais leur demander de le pratiquer mais toute la journée autant que possible parce que cet outil là va permettre de mettre de la distanciation avec ce qu'on vit dans la réalité mais il n'y a pas d'émotion dans le lotus donc quelqu'un t'attaque t'agresse verbalement dans ta vie quand tu es dans le lotus tu ne ressens pas l'agression comme telle c'est un peu garder la tête froide et les choses glissent ok ok oui moi ça me parle par rapport à la à l'illusion de la séparation c'est à dire c'est à dire quand on dans notre expérience humaine nous expérimentons si je puis dire alors j'essaie de dire de cette manière là et façon courte parce que j'ai pas envie de rentrer dans des explications trop longues c'est ton interview mais on vit dans l'illusion de la séparation comme si depuis la naissance on était séparé quelque chose et que toutes les choses étaient séparées il y a toi et puis il y a aussi moi et puis il y a aussi telle chose qui appartient enfin on sépare les choses alors que finalement dans le fond tout est lié tout n'est qu'un en fait nous sommes une seule et même chose et quand on prend du recul qu'on se détache de cette illusion de séparation donc on revient à l'unité on trouve finalement la liberté absolue si je puis dire je sais pas trop quel mot y mettre mais tu aurais dit que finalement il n'y a ni bien ni mal il y a ce qu'on pourrait apparenter à une agression reprendre les termes que tu dis ne sont finalement pas une agression c'est juste une expression de soi à travers ce tout qui est soi tu voilà la subtilité oui en fait c'est parce qu'il ya aussi la la réalité n'est pas maître de ce que nous n'est pas maîtresse de ce que nous vivons il existe d'autres choses oui dans le sens où la réalité est une perception il ya une autre dimension qui intervient dans tout ce que l'on peut vivre la métaphysique justement c'est à dire que tout ce que tu vis dans la réalité n'est pas forcément vrai donc après au niveau des dissociations etc je sais pas trop moi dans ce que je voulais exprimer c'est cette forme de distanciation comme tu es en contact direct avec ton esprit l'esprit a besoin de froid c'est à dire d'où mon expression garder la tête froide d'accord et donc à ce moment là il peut se révéler quand t'es quand t'es balotté en fait comme une feuille sur une rivière à un moment donné tu te laisses porter à droite à gauche tu ne contrôles rien là quand on est dans le lotus on est dans le contrôle c'est pas un contrôle négatif au contraire c'est contrôler comme être au volant de sa voie de sa voiture quand tu roules tu contrôles ton véhicule c'est exactement la même chose ok d'accord et donc tu es tout ton esprit est totalement protégé d'accord super pas si ça répond attaquer à ton non mais c'était pour moi ça résonne par rapport à ce que à ce que je parlais quand je parlais de d'illusions de séparation mais c'est cool enfin je trouve ça on a on l'a présenté d'une façon différente et peut-être que ceux qui nous regardent justement bah voilà ont plus de matière à comprendre du coup les choses quoi voilà voilà donc je continue donc ensuite il y a le protocole de la lignée donc là on va travailler sur la lignée spirituelle et la lignée génétique les deux doivent fusionner et s'accorder d'accord que on va on va faire un travail par rapport à ça qui va permettre donc de révéler certaines problématiques qui peuvent être liées à des ancêtres parce que on a on peut résoudre beaucoup de choses dans notre vie mais certaines ne nous appartiennent pas et donc on va rester sous influence de d'une problématique d'un ou de plusieurs ancêtres donc il va falloir il va falloir cette problématique petite coupure oui ça y est je t'entends oui et donc oui voilà je suis là comment c'est bon terminant l'image était bloquée alors du coup j'ai là elle est pas là qu'est ce qui se passe pardon pour ceux qui nous regardent donc voilà tu es revenu en entière c'est bon en entier je t'écoute et donc la lignée va permettre de résoudre ces problématiques qui nous qui nous qui nous empoisonne la vie quelque part et qui ne nous appartiennent pas d'accord ok et la quatrième étape c'est l'étape du miroir donc c'est un peu comme dans le conte de blanche neige c'est miroir miroir dis moi qui est la plus belle en fait la reine mère interroge un miroir qui contient une entité le miroir dit toujours la vérité donc on va utiliser ça pour permettre de se débarrasser d'entités psychiques qui peuvent éventuellement nous parasiter alors les entités psychiques faut savoir que sur le mot entité il n'y a rien d'effrayant c'est le corps est une entité l'esprit est une entité comme tout est énergie de toute façon voilà son après on peut avoir des parasites c'est à dire que on va on va s'engueuler avec quelqu'un et on va tourner en boucle dans nos têtes on va essayer de résoudre le problème l'esprit va chercher la solution donc on va on va continuer le conflit dans notre tête et c'est justement une entité psychique qui s'est installé dans notre tête la personne avec qui on sait on sait un peu frité va continuer à créer ce conflit dans notre tête et donc pour s'en débarrasser on va utiliser le miroir comme les entités sont narcissiques elles vont se laisser attirer dans le miroir et elles vont rester coincées dans le miroir alors ça semble un peu magique mais ça n'a rien de magique c'est vraiment c'est très factuel moi je fais ça tous les jours avec les personnes que je vois ça marche bien visiblement oui oui ça marche bien je peux donner un exemple peut-être il ya une dame qui est venue parce que elle avait perdu son fils de 21 ans donc ce qui est déjà contre nature et ça faisait quatre ans qu'elle n'arrivait pas à faire ce deuil de la perte de son enfant et donc elle avait une fille qui les prenait ses parents en charge ce qui n'était pas son rôle donc tout le monde allait très mal le couple de parents n'avait plus de vraie relation etc donc pour lever ce problème entre autres je les mis devant le miroir et à ce moment là elle a vu son fils parce que son fils s'était introjecté en elle au moment où il est mort et parce qu'il a été dans un espace où son esprit pouvait éventuellement survivre et donc à ce moment là elle a vu son fils elle a pleuré vraiment beaucoup il ya toute sa tristesse tout son malheur qui en est ressorti et à ce moment là elle l'a laissé partir dans le miroir et cette femme là je peux te dire que le lendemain elle est elle est rentrée elle était chez elle elle a repris sa vie comme auparavant évidemment le manque resté mais il n'y avait plus de souffrance par rapport à ça elle a eu à nouveau des relations sexuelles avec son mari sa fille a pu faire sa vie et elle elle a retrouvé la joie de vivre pour donner un exemple ok c'est libérateur ah oui vraiment le coeur c'est super super ok et quand tu parles de miroir c'est c'est face à un miroir physique parce que peut-être que les gens se posent la question justement est ce que c'est un miroir physique est ce que c'est une projection mentale visualisation créatrice c'est à dire c'est quoi ce donc il ya le miroir physique ok en un miroir de plein pied pour que la personne se voit bien et ce qui est très important c'est qu'en fait on demande à la personne de poser ses empreintes sur le miroir parce que c'est ce code cette cette clé permet justement de ne pas rentrer soi même dans le miroir et de rester bloqué ça c'est très important je veux dire aussi que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire seul ça se fait toujours en présence d'un praticien jamais le faire seul c'est important et puis ensuite une fois qu'on a installé le lotus on va demander à la personne de le faire dans le lotus d'installer un miroir dans son lotus et puis le la procédure se fera dans le lotus ce qui est bien que le miroir physique c'est que la personne peut se rendre compte vraiment et ne pas se poser la question oui mais c'est mon imaginaire qui fonctionne est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai là quand t'es quand t'es physiquement confronté à ça tu peux pas nier tu peux pas te poser la question et te dire mais c'est dans ma tête c'est bien ce que je pensais oui ça permet d'apaiser l'ego finalement enfin de faire en sorte que l'ego oui d'apaiser l'ego qu'il n'y ait pas de d'expression comme ça de mentalisation de la chose d'intellectualisation et où est ce qu'on se fermerait et que on partirait on serait à côté de la plaque si je puis dire quoi voilà on passera à côté de l'exercice donc c'est le le miroir physique est un rôle symbolique si je comprends bien parce que c'est surtout en soi que ça se passe quoi c'est ça c'est ça c'est le reflet de ce qui se passe en soi ouais ok le reflet ok 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 c'est super c'est super c'est vachement bien ça dis donc moi je suis passionné par parce que je ça s'entend ça s'entend c'est c'est bien c'est bien agréable et du coup alors il y a ce ce monsieur qui a créé ce ce système avec qui vous avez collaboré pour le développement de cette psychologie métaphysique mais ça s'est étendu est ce que est ce qu'il ya d'autres d'autres praticiens comme ça ou est ce que vous êtes vous n'êtes que tous les deux à faire à faire ça alors ce monsieur s'appelle djani casson il vit maintenant à strasbourg aussi il a écrit un livre sur la théorie je mettrai le lien qui est téléchargeable si vous avez si vous êtes sous mac dans ebooks il est gratuit et sinon vous pouvez le télécharger pour deux euros de deux dollars et quelques internet donc là il parle vraiment de de la théorie c'est moi je dirais que c'est assez au perché mais ce ce livre est un protocole en lui même c'est à dire tu le lis même si tu ne comprends pas tout tu le lis entièrement une deux trois fois et en fait ça inscrit certains mécanismes dans ton esprit qui vont permettre au fur et à mesure de mieux comprendre la théorie et donc forcément de mieux percevoir la réalité et la métaphysique donc pour le moment donc je suis la première praticienne au monde ok la classe quand même et moi j'ai donc l'honneur de d'interviewer la première praticienne au monde et donc il y a deux autres pratiques une praticienne qui est pas très loin de chez moi donc qui est dans le sud 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 alsace et un praticien en italie ok donc pour le moment nous sommes trois donc je me permets de faire un appel aux personnes qui aimeraient se former à la psychologie métaphysique vous êtes vraiment les bienvenus parce qu'on aimerait étendre justement cette pratique et permettre à plus de monde d'en profiter ok ok c'est génial et on mettra est ce qu'il y aura un lien qu'on pourra partager justement dans le descriptif par rapport à la formation oui voilà oui en fait j'ai le programme de formation et sur le site sur mon site d'accord bah du coup je mettrai le lien de ton site et et puis bah personnes qui seraient intéressées n'hésitez pas à me contacter ça marche ça marche ouais puis même peut-être qu'il y a des personnes déjà dans un premier temps qui auraient des questions à poser pour éclaircir déjà tout ça avant de se lancer dans une formation donc ils peuvent j'imagine t'appeler ouais pour pour poser des questions éclaircir leurs doutes et ouais c'est super quoi qu'il en soit avant de se former il faut avoir vécu le protocole soi même oui c'est je crois dans toute pratique que soit de toute façon c'est d'abord une histoire d'expérience personnelle et on rayonne ce que l'on est pour la suite parce qu'en fait il ya on organise donc des stages des stages pour les personnes qui veulent avancer plus vite donc c'est le théoricien djani qui qui anime ces stages qui permet vraiment de d'aller creuser encore plus loin dans les problématiques qui seraient des freins à la vie de la personne parce qu'il a des compétences que je n'ai pas donc d'où l'intérêt d'être complémentaires entre la théorie et la pratique et donc lors de ces fameux stages qu'on organise régulièrement et puis donc les les personnes qui veulent se former à la pratique vont vont assister à deux stages avec le théoricien deux stages avec moi et ensuite il ya des supervisions etc qui se mettent en place donc il ya des personnes qui sont venus pour faire les stages simplement pour elles-mêmes et qui en fait ensuite ont développé d'autres d'autres pratiques on a par exemple une réflexe seule une personne qui s'est formée ensuite à la réflexologie une autre qui s'est formée au massage une autre c'est à dire que ça permet de trouver sa voie ce que j'ai à dire tu sais pas forcément pour pratiquer de la psychologie métaphysique mais c'est un tremplin important pour se lancer peut-être dans une autre pratique ou de développement personnel ou de bien-être quelque chose qui correspond à soi quoi on lève le voile et puis on ose passer à l'action et c'est ça c'est mon truc à moi et j'y vais voilà et je m'éclate dedans parce que ça a du sens et voilà c'est un déclencheur ouais parce que donc pendant les séances on va on va remettre les choses sur une bonne base c'est à dire que la plupart des personnes qui viennent ont des fondations qui sont un peu bancales on prend l'exemple d'une maison les fondations sont bancales parce que donc la maison elle s'effrite un petit peu elle a des fissures etc et ils vont chercher comment reconstruire construire cette maison alors il y en a certains qui vont reconstruire leur maison sur des fondations qui sont bancales et d'autres qui vont vouloir refaire les fondations et est ce qu'on fait justement pendant notre séance on va reprendre les formations de base parce que tous les traumatismes qu'on a pu vivre pendant notre enfance qui sont souvent liés au père et à la mère c'est pas quelque chose de négatif mais c'est c'est quelque chose qui fait partie de notre vie parce que deux premières personnes qui vont nous apporter de l'amour ou pas justement et donc on va ça fait partie de ces fondations donc on va rééquilibrer tout ça remettre en place de des fondations qui sont saines pour pouvoir construire la maison la maison c'est pas nous qui la construisons nous donnons les outils aux personnes pour qu'elles construisent leur maison d'où l'autonomie et qui est importante par rapport à un thérapeute parce que ta maison c'est toi qui l'a construit bien sûr bien sûr il est toujours ça c'est de prendre conscience de son propre mode d'emploi comment est ce que je fonctionne qui je suis d'où je viens et puis quand je comprends ma propre mécanique bah du coup ben je peux moi même après régler ce que j'ai à régler avec moi même aux commandes pour ceux qui verraient le côté péjoratif du mot contrôle je veux dire plutôt être aux commandes de sa vie quoi de manière plus consciente voilà cohérente aligné congruente ben justement aligné quand on dit on est aligné c'est à dire qu'on fonctionne avec s'aligner et non pas contre oui aussi dit ça comme ça oui effectivement parfait ah c'est chouette c'est chouette alors tu disais ça dure à peu près une une heure la séance il faut quatre séances à peu près quatre cinq séances parfois moins parfois moins parfois moins ok et où est-ce que ça se passe ça avec toi qui 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 veut qui veut faire une séance avec toi ça se passe comment ça se passe ben donc le contact se fait toujours par téléphone alors vous pouvez très bien me contacter par par mail ou par texto ou comme vous voulez mais j'aime toujours avoir la personne au téléphone pour prendre le rendez vous parce que soit elle a des choses des choses à me dire déjà en amont mais ça me ça me permet d'avoir un premier contact qui est important donc juste de prendre rendez vous par texto je suis pas fan de texto non plus je l'utilise quand il faut je pas répondre à une question ça peut être rapide mais j'aime j'aime bien être en contact direct donc ça se fait ça peut se faire en présentiel si la personne est à l'autre bout de la france ça se fera à distance donc séance on se on se donne un rendez vous téléphonique et puis on fait les séances par téléphone et sinon ok pas en visio si on peut faire mon visio j'ai jamais fait mais maintenant que j'ai fait une visio actoire peut-être que ça m'incitera à le faire éventuellement visio oui si par téléphone ça marche nickel il ya très bien parce que comme je suis moi l'interface je ressens aussi donc on fonctionne de la même manière mais par téléphone c'est sûr que c'est plus c'est plus agréable et l'échange est différent quand on se voit si on arrive à se voir au moins une fois c'est pas mal après les autres séances peuvent se faire à distance d'accord d'accord mais s'il n'y a pas possibilité de se voir en tout cas ça peut se faire à distance par téléphone donc c'est important parce que peut-être que des personnes là qui regardent justement s'attendaient à ce qu'il y ait besoin de faire certains certaines postures ou voilà qu'il y avait un qu'il fallait absolument être en face à face en présentiel or ben non c'est vraiment de presque de l'induction j'ai envie de dire on est dans un échange on discute et puis il y a une réflexion il y a des mises en situation mais mentale mentale voilà ok ok et donc la personne finalement en écoutant au téléphone peut pleinement vivre l'expérience et se fouiller en elle et se découvrir se révéler voilà c'est ça c'est ça ok je mets des mots comme ça qu'on comprenne bien tout ça ok très bien j'adore bon bah c'est cool c'est plusieurs fois déjà enfin de nombreuses fois même par téléphone ouais ok c'est simple voilà c'est simple voilà efficace c'est ça qu'on demande super est-ce que ça s'adresse à à tout type de personnes ou est-ce que il y a une limite d'âge quand même par exemple il y en a il démarre à 7 ans avant 7 ans ils font pas d'autres ils font les nourrissons aussi d'autres ils s'arrêtent à 80 ans je sais pas est ce qu'il y a une limite d'âge ou est-ce que c'est pas de limite pas de limite j'ai vu des bébés de 4 mois 6 mois 7 mois jusqu'à une dame qui est venue qui avait 85 ans ok donc la fourchette est large ouais après tout dépend des problématiques souvent les enfants n'ont pas de propres problématiques c'est assez rare qu'ils aient une vraie problématique ils sont souvent le reflet des problématiques des parents donc eux vont somatiser quelque chose qui appartient aux parents donc sauf cas particulier quand sont des petits je vois la maman parce que la relation à ce moment là est fusionnelle entre la maman et l'enfant donc tout ce qu'on va modifier chez la maman va se modifier chez l'enfant et en même temps ça fait un peu d'une pierre deux coups mais comme l'enfant lui somatise la problématique des parents si on règle la problématique chez la maman l'enfant n'a plus rien ok il manifeste plus de symptômes d'accord d'accord puis après ça peut peut-être être aussi des liens transgénérationnels tu parlais tout à l'heure de lignée oui donc l'enfant peut-être avoir aussi des choses à régler par rapport à ça quoi et on a eu un cas récemment mais là je vais pas en parler maintenant mais je peux vous inviter à lire le témoignage c'est d'une maman qui est venue justement pour son fils et ça avait un lien avec la grand mère maternelle donc ça a permis de résoudre l'ensemble de la problématique familiale et l'enfant ne faisait que révéler quelque chose qu'il fallait absolument résoudre ok c'est super c'est super donc à tout âge voilà oui à tout âge faut savoir que par exemple les enfants les bébés pour revenir sur les bébés parce que c'est souvent ça arrive régulièrement le fait que les bébés se réveillent la nuit c'est à dire qu'un bébé à deux mois il est censé faire ses nuits c'est à dire dormir dernier biberon le soir et dormir jusqu'au lendemain matin et il y a pas mal de bébés qui vont se réveiller la nuit toutes les deux heures toutes les trois heures à quatre cinq six sept huit mois ce qui n'est pas logique ça fait pas ça fait pas partie de leur fonctionnement mais en fait c'est l'inquiétude de la maman alors beaucoup ont peur de la mort subite du nourrisson ou d'autres inquiétudes et donc dans le sommeil la mère va aller réveiller son enfant donc ça se passe dans l'esprit elle va aller réveiller son enfant pour être sûr qu'il est qu'il est bien présent une fois qu'on règle ce lien qu'on rassure la maman donc il ya un correctif particulier pour ça le bébé ne se réveille plus puisque la maman est rassuré sont des petites choses après après il y a beaucoup d'astuces dans la dans la psychologie métaphysique on parlerait on en parlerait mieux après si tu veux faire une interview du théoricien s'il est partant on y va moi je lui poserai la question ouais ça marche ça et puis tu donne vraiment mon numéro de téléphone comme ça tout à fait on se cale ça avec grand plaisir merci merci qu'est ce que qu'est ce que tu préfères le plus dans ton dans cette activité ce qu'est un truc que tu aimes particulièrement dans cette activité qui est la tienne ben j'aime son efficacité qu'est ce que je pourrais dire par rapport à de voir où est effectivement les résultats rapides et efficaces qui peuvent permettre aux personnes d'aller bien de voir vraiment c'est ces résultats parfois c'est en quelques heures que ça se produit échange que les changements se produisent il ya eu des personnes qui m'ont appelé pour me dire mais j'en reviens pas parce que je fonctionne de la même manière là j'aime le contact justement avec les personnes le fait de pouvoir les accompagner en douceur et puis de manière concise j'essaye d'être concise dans dans ce que je fais parce qu'on n'a pas de temps à pas de temps à perdre je dirais pour pour résoudre certaines problématiques bah j'aime la psychologie métaphysique ah ok je l'aime c'est clair est-ce qu'il y a un truc que t'aimes moins que 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 le reste oui le fait que je trouve que c'est pas assez connu ok ok dans la dans la pratique même non je peux pas dire qu'il y ait quoi que ce soit que que je n'aime pas ok 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 donc c'est pas assez connu il faut que ce soit plus connu voilà c'est une interview qui est vraiment enfin que tout le monde puisse en profiter c'est top d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité justement alors quelqu'un veut en profiter veut devenir praticien et bien quelles sont les qualités indispensables à cette pratique à pour être praticien quoi avoir avoir vécu beaucoup de problématiques dans sa vie d'accord ça c'est ça peut être justement les gens voient ça comme un handicap mais si on veut devenir praticien ou praticienne en psychologie métaphysique plus on a vécu de choses douloureuses plus on va pouvoir être à même de de résoudre la problématique des personnes qu'on va voir et justement d'être dans une forme d'empathie je ne sais pas si c'est vraiment le mot à utiliser là parce que il ne s'agit pas de prendre les gens en charge donc pas de sympathie mais on sera plus à même de comprendre et de se mettre à la place de l'autre par rapport aux souffrances après il faut être curieux persévérant et aimer ça c'est pas mal ça l'amour ok 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 est-ce qu'il y a quelque chose qui te alors là c'est un petit peu cette question n'a pas vraiment de sens je trouve habituellement je pose la question est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie de tes consoeurs et confrères est-ce que tu as une petite touche personnelle une valeur ajoutée dans ta pratique ceci dit vu que vous êtes trois à pratiquer voilà je crois que j'ai dit tu as peut-être un truc à dire par rapport à ça quand même je n'en sais rien oui je peux dire que j'ai 15 ans d'expérience dans cette pratique et puis effectivement c'est la pratique elle-même qui est particulière c'est une pratique donc on ne retrouvera nulle part dans aucun livre à part celui de qu'a écrit Gianni donc sur la théorie mais elle est unique au monde je sais qu'il y en a d'autres enfin chaque pratique est unique mais disons que celle-ci le fait qu'elle soit toute jeune par rapport c'est un bébé par rapport aux autres pratiques mais elle a déjà fait tellement tellement de comment dire on a déjà tellement de résultats moi j'ai dû voir à peu près 600 personnes et puis et donc on a des on a fait des statistiques sur les résultats obtenus qui confirment bien que la théorie fonctionne ok la pratique fonctionne bien quoi aussi oui ok c'est bien c'est bien il faut s'ouvrir encore plus alors plus de praticiens en psycho-métaphysique il en faut encore plus on en a déjà un en Italie donc hors hors de France on aimerait bien en avoir un peu partout on envisage de créer un institut de psychologie métaphysique donc ça ça sera beaucoup plus tard mais pour ça il nous faut des praticiens aussi oui bien sûr pour et puis en fait ce qui est très important c'est que j'ai besoin de transmettre ma pratique parce qu'un jour je ne serai plus je ne serai plus là et donc pour qu'elles puissent continuer à à vivre il faut qu'il y ait des praticiens et des jeunes après bon les personnes plus âgées sont évidemment les bienvenues aussi mais disons que voilà c'est c'est nécessaire pour pour l'expansion de la pratique maintenant il faut qu'on ait un petit peu de monde il a fallu le temps de de rôder de vérifier la théorie et puis donc d'avoir des retours en pratique et maintenant on est prêt à transmettre moi je suis prête à transmettre tout est prêt ok ok justement c'était la question que j'avais posée derrière est-ce que tu formes des gens à ce métier est-ce que tu envisages de le faire donc oui on est en plein dedans de toute façon dans le fait de partager de former de transmettre de semer des graines qui vont germer pour développer cette activité dans le futur et plus encore ouais ok c'est 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 parfait c'est parfait et tout ça on peut prendre contact avec toi donc sur ton site où est-ce qu'il y a la possibilité de prendre contact avec toi pour avoir des infos pour se former mais également pour découvrir justement la formation complète t'en aimes ok super donc s'il y a des gens qui regardent cette interview qui se disent c'est ça que je veux faire ça me parle trop ce truc là c'est génial bah fonce fonce voilà fonce dans la description de la vidéo là il y a les liens il y a tout ce qu'il faut tu te lis tu vas voir tu te renseilles tu prends contact tu poses tes questions et puis tu y vas parce qu'il y a plein de belles choses à faire ok quel conseil donnerais-tu justement à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier qu'est-ce que tu auras envie de lui dire alors tout à l'heure on était sur la qualité ok des qualités pour exercer ça mais est-ce que là tu auras un conseil justement quelqu'un qui là se dit je veux devenir praticien quel conseil tu pourrais lui tu pourrais lui donner si tu as envie de donner un truc si ça a du sens un conseil à quelqu'un qui aimerait devenir praticien contactez-moi je pense que c'est important d'écouter ses envies et de se lancer de tester aussi parce que c'est pendant le protocole aussi qui sera fait que des choses se révéleront et qui vont permettre d'ajuster si l'envie peut être transformée en se concrétiser ou pas donc déjà si je comprends bien déjà de faire l'expérience par soi-même d'être soi-même patient et puis comme ça au moins on va y avoir plus clair on va nettoyer ce qu'on a à nettoyer se rééquilibrer se réaligner se réharmoniser et puis ok après on verra déjà plus clair pour est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire si oui on suit le système voilà c'est ça et puis sinon de toute façon c'est clair donc c'est non c'est autre chose et j'y vais tiens je vais être boulanger en fait voilà exactement ok déjà on met les idées au clair comment on met déjà les idées au clair pour commencer exactement je trouve que c'est la base ouais et après si on a envie de progresser et de d'investiguer plus ben allons-y ok commencer par le début commencer par le début c'est soi le début exactement l'origine l'origine bon on approche de la fin de cette interview alors comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi ben on l'a déjà pas mal dit que ce soit par téléphone par par email ou au travers du site internet mais le téléphone c'est quand même quelque chose que je préfère oui oui c'est une préférence vraiment par rapport à ça c'est bien si des personnes me contactent pour prendre rendez-vous je vois pas trop l'intérêt de demander quelles sont vos disponibilités et après de faire des allers-retours de SMS ou de mail autant prendre le téléphone alors je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec le téléphone dans ce cas il y a je peux fonctionner par mail ou par SMS mais j'aimerais quand même juste les avoir une fois au téléphone au moins pour définir la date et l'heure ouais tout à fait et puis il y a un moment donné où il faudra il faudra se parler oui de toute façon donc ça commence par fixer le rendez-vous déjà tout à fait ok il y aura bien sûr tout ça dans la description de cette vidéo y compris le livre aussi dont tu parlais je te donnerai le lien ouais ça marche et ce que je voulais rajouter là il y a quelque chose qui me vient en parlant de rendez-vous sur ce que ce qui pourrait me déplaire par rapport non pas à la pratique mais par rapport à la au fait au fait de 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 recevoir des personnes en séance c'est justement les personnes qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas sans prévenir et je pense que je ne suis pas la seule oui donc poser de la main c'est c'est pas très sympa parce que c'est quelque chose que j'aimerais rappeler quand même on va consacrer donc moi je vais consacrer une heure que je vais bloquer et donc quand les personnes ne viennent pas cette heure là il y a d'autres personnes qui auraient peut-être aimé profiter de cette séance et non seulement c'est pas respectueux surtout quand on prévient pas mais en plus c'est pas très solidaire par rapport aux autres absolument absolument et respectueux vis-à-vis de soi-même oui parce que ça part aussi de là je crois tu fais bien de parler de ça parce qu'effectivement ça arrive et c'est pas cool voilà moi les séances ça dure deux heures et comme tu le dis programmer une séance bah du coup c'est une place qui est prise et qui n'est pas disponible pour d'autres personnes et quand les gens sont là la dernière minute ne viennent pas ou t'appelles deux minutes avant pour dire bah en fait je peux pas machin c'est bon quoi c'est ça je peux pas déconner avec leur espèce c'est quand même important oui c'est important de prévenir au minimum 24 heures à l'avance qu'on puisse se retourner s'il y a des personnes qui sont en attente qu'on puisse leur consacrer ce temps et qu'on soit pas là ou le pire c'est vraiment d'être là d'attendre on est là moi je suis prête quand il y a une séance je relis le dossier de la personne j'ai déjà un peu étudié la suite donc quand personne ne vient je suis là avec déjà le travail que j'ai fourni et puis en plus une perte de temps ok ouais ouais donc au moins un SMS deux jours avant parce que bon je sais bien qu'il y a des personnes qui au moment de venir ah non il y a quelque chose qui se passe en elles j'arrive pas à y aller donc je vais trouver un prétexte moi je l'ai fait quand j'étais ado j'ai utilisé tout ça j'ai pas besoin enfin on apprend pas à faire la grimace à un vieux singe donc il suffit juste de dire voilà j'y arrive pas ça suffit ouais voilà un peu d'honnêteté quoi c'est déjà un bon début il n'y a pas il n'y a pas de sanctions il n'y a rien c'est à dire que moi je ne demande pas non plus aux personnes de payer quand même les séances etc non je peux respecter tout 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 ce qu'elles peuvent ressentir dans leur blocage mais c'est aussi révélateur qu'il y a un problème et c'est dommage qu'elles viennent pas le résoudre ouais effectivement donc en cas d'annulation prévenez à l'avance voilà par respect envers vous-même et envers tout le monde ok merci d'avoir d'avoir soulevé ce point effectivement c'est alors ça qu'on voit dans les cabinets chez le dentiste ou quoi il y a des affiches comme ça enfin en tout cas chez le mien qui dit ce genre de choses justement merci de prévenir au moins 48 heures à l'avance canalisation voilà moi mon dentiste d'ailleurs si t'annules au-delà de 48 heures tu dois payer voilà t'as une somme à payer pour en sanction on va dire c'est côté et un dédommagement chez un psy c'est pareil tu rates une séance ils te la facture oui il y en a sûrement qui font ça aussi oui tu vois donc tout à fait tout à fait le principe de punition pour les grands enfants que nous sommes écoute on est à la fin de l'interview c'est toi qui as le mot de la fin pour conclure alors est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer voilà à tous ceux qui vont voir cette interview justement je ne sais pas peu importe quoi un message du coeur ou n'importe quoi vas-y c'est à toi ce que j'aimerais vous dire c'est peu importe ce que vous entreprenez mais entreprenez faites-le lancez-vous on parle souvent de oser faire oser être etc on ose quand on quand on entreprend donc si vous avez envie de de découvrir la psychologie métaphysique vous êtes les bienvenus vous pouvez faire ne serait-ce qu'une séance d'essai où on peut discuter on peut je peux vous montrer quelques astuces du protocole ou même vous faire vivre le lotus ce qui sera déjà un outil phénoménal et puis peut-être que ça vous donnera goût à continuer peut-être pas mais en tout cas venez essayer venez tester venez voir par vous-même parce que c'est votre expérience qui est importante et celle des autres peut être un repère d'ailleurs sur mon site vous avez vous pouvez lire une centaine de témoignages de personnes qui ont vécu donc des séances en psychologie métaphysique n'hésitez pas même si vous avez des questions qui peuvent vous sembler idiotes elles ne le sont jamais tout est intéressant donc bienvenue à vous tous vous êtes tous les bienvenus ok super super merci pour pour cette conclusion ouverte voilà et puis bah écoute voilà on est à la fin on est à la fin merci d'avoir répondu présente à cette interview et d'avoir donc répondu à toutes mes questions pour partager justement au plus grand nombre cette approche qui tu es mais aussi ce que tu pratiques et puis j'espère que ça va s'étendre plus encore justement ces pratiques à des gens qui vont se dire tiens bah moi je me lancerai bien dans le truc déjà expérimenté pour moi et puis peut-être ça va créer de nouveaux praticiens par la suite voilà moi-même je vais réfléchir oui oui vas-y parce que vraiment tu serais tu serais une personne très intéressante pour nous c'est gentil c'est gentil je serais très intéressante pour vous ok ça flatte mon égo ça dis donc c'est pas fait pour mais si maintenant il s'est faté ok bon bah écoute à la prochaine on pourrait se refaire peut-être une interview pour rajouter quelque chose bien sûr bien sûr je te remercie Frédéric pour cette interview donc pour moi c'était vraiment une première en fait la façon dont tu l'as proposé j'ai pas hésité un seul instant alors que pour d'autres choses j'avais déjà hésité mais je trouve que tu es très inspirant c'est très facile de d'être interview très naturel et très agréable je te remercie beaucoup merci merci bah c'est un plaisir c'est un c'est un plaisir merci beaucoup merci et j'encourage les autres thérapeutes qui souhaiteraient parler de leur pratique à le faire avec Frédéric merci ok c'est cool merci beaucoup merci beaucoup j'ai une liste d'attente en plus de dingue mais allez-y vous ne l'avez pas dit j'en profite pour le dire justement que même si on est à la fin de l'interview je le dis j'ai une liste d'attente importante mais continuez de me contacter de m'envoyer m'envoyer un sms voilà avec qui vous êtes ce que vous faites un numéro de téléphone et moi je vous appellerai quand j'arriverai à votre nom au niveau de ma liste je vous appellerai et puis on prendra rendez-vous voilà j'avance petit à petit il y avait des personnes il y a deux mois de ça à qui j'avais dit je vous contacterai dans un mois mais je ne les ai toujours pas appelés parce qu'en fait ça ça prend plus de temps que ce que je croyais voilà voilà puis c'est une organisation aussi pour moi c'est un sacré boulot mais bon donc voilà ne vous inquiétez pas envoyez-moi vos infos et puis je vous contacterai de toute façon voilà merci Véronique d'avoir mis ça en lumière on pourrait se refaire une interview d'ici un an par exemple si ça te branche avec plaisir voilà voir l'évolution de tout ça ça se trouve vous serez je ne sais combien de praticiens en cours de formation voilà j'aimerais ouais ce serait top avec plaisir pour l'interview plus tard et puis je verrai avec le théoricien pour une interview avec toi aussi qui sera le complément de ce que j'ai pu dire ouais ok ça marche ok ok et puis s'il y a des consoeurs ou confrères justement parce qu'il y avait il y avait un monsieur en Italie mais il y a aussi d'autres personnes qui est dans le sud de l'Alsace c'est ça ? oui si toutefois elle veut aussi communiquer enfin c'est aussi possible d'accord c'est gentil merci voilà t'as mon numéro tu leur donnes voilà ils m'appellent ou ils m'envoient un message enfin d'accord très bien bon bah on se dit à la prochaine ok enfin nous on va rester en off tous les deux mais en tout cas pour ceux qui nous regardent bah merci de nous avoir regardés jusque là merci infiniment comme je l'ai dit au début mais je le rappelle maintenant partagez un maximum cette interview voilà et puis merci pour votre présence merci pour votre soutien c'est super ça grandit c'est top merci beaucoup merci à la prochaine très bien ciao ciao ciao